Bonjour à tous, comment allez-vous ? J'espère que vous allez bien et que vous commencez bien votre week-end. Ça y est, aujourd'hui on se retrouve vite fait dans une très très courte vidéo. Je n'ai pas beaucoup de choses à vous montrer. Mais là, c'est la vidéo du produit terminé du mois de juin que je vous poste un peu tardivement parce que je n'avais pas vraiment grand chose à vous montrer. Donc là, je pense que ça va quand même aller vite. J'ai quand même quelques produits que j'ai pu retester. Enfin, il y en a beaucoup que vous connaissez, que vous avez déjà vus dans mes vidéos. Donc il y en a qui reviennent automatiquement dans mes produits terminés. Donc là, on va voir ça ensemble. Je vais vous dire si j'aimais ou pas. Ce sont des tops ou des flops pour le mois de juin. Donc allez, c'est parti. Mais avant, une chose, je vous détaille toujours mon look, comme d'habitude. En tout cas, je suis toujours très très ravie de vous retrouver sur ma chaîne. Bienvenue à ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Thalie. Je fais des vidéos mode, beauté, forme, santé, de tout. On parle un peu de tout sur ma chaîne. Donc si jamais vous n'êtes pas abonné, c'est toujours le moment de vous abonner et de me mettre un petit pouce. Si jamais la vidéo vous a plu, n'hésitez pas. Surtout, surtout, n'oubliez pas les pouces. C'est très très important. C'est peut-être pas grand chose pour vous, mais pour nous, ça compte beaucoup. Voilà. En tout cas, moi, ça me motive pour toujours vous partager des pépites sur ma chaîne. Bon, voilà. Bon, allez, on commence par le look du jour. Toujours un petit focus sur ce que je porte. Alors là, j'en ai pour à peu près 9 euros de vêtements, là, pour aujourd'hui. Alors là, ma dernière pépite, la dernière trouvaille que j'ai faite à Dangfrang. Ce t-shirt inauthentique, les vis. Voilà, je suis tombée là-dessus il y a quelques jours, là. Je suis retournée à Dangfrang. Donc, voilà, je suis tombée sur ce t-shirt, les vis. Un authentique apparemment. Enfin, je pensais que ce n'était pas un vrai, mais apparemment, il s'agit bien d'un vrai. Je l'ai payé à 7,50 euros. Voilà, je vous montre bien qu'il s'agit d'un authentique avec la petite étiquette Les vis. C'est juste ici. Voilà, aujourd'hui, je ne me suis pas cassée la tête. J'ai décidé de m'habiller au plus simple. Et puis, voilà, j'ai eu ce t-shirt pour 7,50 euros. Bon, ça va encore en état impeccable, quasiment neuf. C'est-à-dire qu'on fait toujours de très bonnes affaires à Dangfrang. Et puis là, je porte aussi un jean que j'avais pris également, que je vous avais partagé dans un hall Dangfrang. Enfin, cette fringue où je me rends tous les jours. Enfin, tous les jours. Enfin, dès que j'ai un petit temps, j'y vais. Parce qu'on y trouve toujours des fringues à des prix très, très intéressants. Des marques, en fait, tout style confondu. Et sincèrement, je vous recommande le relais.org. Regardez un petit peu si vous avez ce style de fringue près de chez vous. Voilà, donc 7,50 euros plus le jean, 4,50 euros. Ça, c'est un jean de la marque H&M, je crois. Ça, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est un skinny eye waist que j'avais trouvé aussi à Dangfrang, à 4,50 euros. Donc là, si vous totalisez, j'en ai pour 7, 8, 9, 10, 11, 12 euros. Voilà. Voilà, comme quoi, on peut te styler à très petit prix. En friperie, hein. Et on tombe sur du neuf, hein. On est stylé, hein. Même en allant acheter ses vêtements en friperie. Enfin, j'ai eu cette chance de tomber là-dessus. Dès que je l'ai vu, je l'ai attrapé. Je me suis dit, oulala, il m'attendait en rayon. Et voilà, du Levis. On trouve beaucoup de jeans Levis aussi à Dangfrang. Donc, c'est... Et les prix en général commencent à partir de 9,50 euros pour les jeans Levis. Enfin, de tous les styles, hein. Vous avez de toutes les coupes, de toutes les tailles pour hommes, pour femmes, pour... Même pour les enfants, hein. C'est intéressant. Donc, je vous recommande. Allez, c'est parti, hein. Pour la vidéo des produits terminés. Je vais piocher au hasard. On commence comme ça, hein. Allez, pour commencer. Bon, là, j'ai terminé un... Enfin, c'est pas moi. C'est mon fils. Un produit de Super U. Ouais, by U. Un gel douche, hein. Aux extraits naturels de pommes caramélisées exfoliants. Un gel douche exfoliant comme ceci. Hum. Faites pas attention à mes vongles. J'ai pas vraiment eu le temps de bien les faire, là. Mais là, pour... Si jamais vous vous demandez ce que je porte, J'ai mis aujourd'hui ce vernis, hein, De Mariono. Qui est comme ceci. J'aime beaucoup ces petits vernis, là, De chez Mariono. Et là, je porte la teinte. Voyez, regardez. Ce bleu, là. Un bleu électrique, hein. Un très, très joli bleu. Bon, j'avais envie d'un petit peu de couleur, là. Sur les ongles. Donc, là, je porte la teinte 32. Qui est un très, très joli nom. Enfin, là, faites pas attention à la maison. Enfin, là, j'ai pas... J'ai pas mis de top coat, rien. Regardez. C'est pas terrible, hein. Bleu chavirant. Voilà pour ce petit vernis de Mariono. Très, très belle couleur. Un très joli bleu. Que j'aime beaucoup porter en ce moment. Donc, voilà. On revient à ce gel douche, hein. À la senteur. Pommes caramélisées. Un gel douce très sucré. Enfin, les gels douche... Parfois, celui-là, il fait exfoliant. Il est très bien, hein. Je l'avais acheté pour moi. Mais finalement, trop sucré. J'aime pas ça dans les gels douche. Comme vous me connaissez, j'aime tout ce qui est senteur agrumes. Enfin, les odeurs de plantes aromatiques dans mes gels douche en général. Ou à l'huile d'argan éventuellement. Mais là, je... Non. Je me suis pas retrouvée en utilisant ce gel douche. Je sais pas. Je sais pas que je l'ai pas aimé. Il est bien, hein. Ça laisse la peau douce. C'est un bon petit gel douche, hein. Comme ça, en dépannage, hein. Vite fait. Ou c'est... On sait pas quoi prendre en grande surface. Bon. Je peux quand même vous le recommander. Mais c'est mon fils qui l'a utilisé. Voilà. Il est là adoré. Donc, je pense que je vais lui en reprendre. J'ai trouvé, là, dans l'épicerie du coin, là, qui vend les marques super rues. Donc, voilà, pour ce petit gel douche, hein. À la pomme. Ce gel douche qui était quand même... Bon, ça va. Il est bien. Sinon, là aussi. Là, coup de cœur, hein. Petit Marseillais. Ce gel douche, hein. Je l'ai terminé. À la mandarine et citron vert. Mais je pense que je vais le racheter. Mais je ne l'ai pas revu. Je ne sais pas où je l'avais eu. Celui-là. Soit chez Ziman. Je ne l'ai pas revu. Ou soit Action. Ou en grande surface. Bref. Je pense qu'il faudrait que j'aille en grande surface. Pour retrouver cette senteur à la mandarine et au citron vert. Ça, c'est... C'est mes gels douche favoris, hein. Le matin. C'est ce que j'utilise. Ça sent super bon. Ça hydrate bien. Enfin, ça, ça laisse... Ça laisse la peau vraiment douce. Enfin, ces petites gels douche. Vous connaissez certainement. Il y en a de toutes les sortes, hein. Avec cette marque, hein. Le Petit Marseillais. Enfin, que j'achète toujours en général. Ça, ça revient toujours. Mais cette senteur-là, sincèrement, je l'ai adoré. Enfin, mandarine et citron vert. Enfin, le combo des deux, là. C'était quand même canon. Ça sent super bon. Ah oui, c'est... Waouh. C'est exactement les odeurs que j'adore dans les gels douche. C'est un senteur à grume, hein. Comme vous le connaissez. Ça sent bon, la nature. Voilà ce qu'ils disent sur le packaging. Donc, un format de 250 ml. Enfin, ça, c'est un petit gel douche qui dépanne. Et c'est bien aussi pour l'été, hein. Voilà, donc, je vais le racheter, celui-là, hein. Si je le retrouve à la mandarine et au citron vert. Très, très bon petit gel douche. Ensuite, on va passer à une coloration que j'ai utilisée. Bon, j'ai gardé la boîte, hein. C'est juste pour vous montrer que j'ai vraiment utilisé cette marque qui se trouvait chez Action. Cette coloration Sayos, hein. La Oléo Intense. Je l'ai prise en châtain clair. Vous voyez ce que ça a donné. Ça couvre bien les cheveux blancs. Ça va. Ça fait son job. Ça n'abîme pas les cheveux. Ça laisse les cheveux très doux. Ça va, hein. Je pense que pour le prix que j'ai payé, ça, presque 3 euros. 3 euros et quelques, hein. Je pense que ça va. En termes de prix pour une coloration, je trouve que chez Action, ça vaut le coup. Donc, si vous tombez là-dessus, je pense qu'il y en a encore, hein, en rayon. N'hésitez pas. Ça reste une bonne marque, hein. pour, voilà, pour vous colorer les cheveux. Donc, voilà ce que j'ai utilisé, hein. Vous voyez, là. Là, j'ai refait un shampoing. Bon, ça a dégorgé un petit peu parce que c'était un peu foncé juste ici. Donc, là, je pense que ça va progressivement, hein. Je retrouverai un petit peu la couleur de mes cheveux naturels. Mais impeccable, hein. Sincèrement, je pense que celui-là, je reprendrai, hein. Ensuite, là, j'ai fini un savon, deux savons, vite fait. Allez, toujours celui-là, Dove, hein, au beurre de karité, que je rachète toujours chez Action. Ces savons qui sont excellents. Enfin, j'utilise ça principalement pour me raser, hein. Enfin, ça, c'est pour le rasage, vite fait, hein. Mais j'adore ces savons en général. Et puis, bon, je suis un peu old school. J'aime toujours, j'en achète toujours. J'aime toujours utiliser, me laver au savon, hein. Même au savon de Marseille. C'est antiviral, hein, non ? Enfin, le pur savon de Marseille, hein. Et sinon, j'avais aussi eu l'occasion de tester ce savon purifiant à l'argile et à l'aloe vera, hein. Un savon de chez Palmolive. Il est vegan, celui-là, non ? Je sais pas. Le savon à l'argile est à l'extrait d'aloe vera. Bon, bon, apparemment, celui-là, je sais pas s'il est vegan. Mais en tout cas, il est à base de 98% d'ingrédients d'origine naturelle. Ce savon qu'on trouve en ce moment chez Action. J'en ai revu, mais j'ai complètement oublié de le reprendre. Donc, je vais sûrement en racheter de celui-là, parce qu'il est très bien. Et on peut même se laver le visage avec. Après, je vous conseille pas de vous laver, enfin, de vous nettoyer le visage au savon, parce que ça reste quand même... C'est pas ce qui est recommandé. Sinon, il y avait un savon, là, que j'utilisais pour me nettoyer le visage. C'était celui de Diadermine. Un savon, un pain sur gras dermatologique, à très petit prix aussi, en grande surface, celui de Diadermine. Mais sinon, celui-là, une fois comme ça, vite fait, j'avais pas le temps de me démaquiller à l'huile. Donc, j'ai rincé mon visage avec ça. J'ai pas eu de boutons, j'ai pas fait de réaction allergique, rien. Ça a bien retiré, enfin, ça a bien nettoyé mon visage, donc comme c'est un savon purifiant à l'argile. Donc, je l'ai utilisé également pour le visage. Mais en tout cas, ça reste un bon produit qu'on trouve chez Action. Sinon, ben là, par contre, là, les produits sont d'accord. Alors là, j'ai terminé deux petits... C'est quoi ça ? De la marque The Beauty Department, cette marque vegan qu'on trouve chez Action. C'est deux exfoliants visage. Alors, un énergisant à la pastèque, watermelon. Alors, si vous en avez un au Kiwi, il y en a un qui... Enfin, le bouchon, il est perdu quelque part. Je sais pas où, hein. J'arrive plus à mettre la main dessus. Mais en tout cas, j'ai adoré utiliser ces deux produits exfoliants, qu'on trouve toujours chez Action, je pense. Mais je les ai pas revus, malheureusement. Mais ces deux-là, ça reste de très, très bons produits. Bon, faut pas les faire souvent. Parce que ça reste quand même des exfoliants. Donc, faut pas... Enfin, des gommages au visage. Donc, faut pas les faire de façon répétitive. Allez, une à deux fois dans la semaine, grand max. Mais sincèrement, le Kiwi et la pastèque, format de 75 ml, c'était très, très bien. Ça m'a duré super longtemps. Ça coûtait pas grand-chose chez Action. Enfin, de très, très bons produits. Ouais, hein. C'est... Sincèrement, je... Je pense que je vais les reprendre, hein. Si j'en retrouve. Enfin, ces deux-là, hein. Chez Action, sincèrement, ça c'est des... Ça reste quand même des petits produits qui sont... Enfin, qui méritent qu'on les teste, hein. Et qu'on les adopte, hein. Dans sa routine, hein. Au quotidien. Autrement, j'ai terminé aussi... Je me dépêche, ça parce que après, il faut que j'aille faire à manger. Donc, c'est pour ça que je speedais un peu le mouvement. J'ai testé aussi ce purifiant, hein. Qui a fait partie de mes produits favoris, je crois. Ce gel nettoyant purifiant visage, hein. Pour tout type de peau, hein. Alvira Skincare, vegan. Ça aussi, hein. Je peux vous le recommander. Enfin, si vous ne faites pas de réaction allergique à ces produits, bien évidemment, c'est à très petit prix. Ce sont des produits, vraiment, qui ont des compos... Enfin, je trouve que c'est quand même bien formulé. Moi, personnellement, je n'ai jamais fait de réaction à ces produits, hein. Là-dessus, je n'ai jamais eu de problème. Donc, ça nettoie très, très bien. C'est très doux, hein. Enfin, celui-là, là, le packaging mauve et rose, là. Celui-là, il est très bien. À très petit prix, également. Il nettoie bien le visage. Il laisse le visage doux. Ça n'agresse pas la peau. Ça... Enfin, ça ne fait pas d'irritation. Ça change que moi, j'ai une peau vraiment réactive, hein. Sensible à la base, hein. Enfin, dès que je mets un produit que je ne peux pas tolérer. Sincèrement, avec ce produit, je n'ai jamais fait de réaction allergique. Et... Enfin, c'est vous dire quand même la qualité, hein. Qu'il y a derrière ces produits. Enfin, la gamme Alvira Skincare. C'est un format de 150 ml. Je ne l'ai pas revu, malheureusement, chez Action. Mais je pense que ça peut revenir, hein, en rayon. Donc, si vous ne l'avez jamais testé, je peux vous le recommander. Un petit gel nettoyant purifiant qui reste très doux pour le visage. Et qui convient à tous les types de peau. Même pour les peaux sensibles. Je pense que vous pouvez y aller les yeux fermés. Ensuite, bon voilà, j'ai testé. Allez, j'ai terminé un sérum, là. Enfin, deux sérums, hein, de chez... Il y en a un de chez Action. Ah, grand regret. Puis là, malheureusement, je n'ai plus revu. Enfin, je n'arrête pas de le guetter. Voir s'il revient chez Action. Et du coup, je... À chaque fois, là, que j'y vais, je n'arrête pas d'y retourner en rayon. Voir s'il y est. Mais je vois que ça ne revient pas. Donc, bon, je guette. On verra bien. Alors, il s'agit de ce sérum d'Elisa Jones. La gamme super, super booster. Celui-là. Mes oncles sont dans un état. Et du coup, sincèrement, celui-là, le Clear Skin. Par exemple, celui-là, c'était un sérum éclaircissant. Enfin, je ne sais pas. Avec de... Avec de... C'est quoi ça ? De l'acide salicylique et du niacinamide. Niacinamide, pardon. Voilà la compo. Et un format de 30 ml qui m'a duré... Enfin, je l'ai vite descendu, ce sérum. Parce que j'ai vraiment adoré. En termes d'odeur, de sensorialité. Je veux dire, il y en a encore dedans. Ouais, ouais, il sent super bon. Il y en a encore. Mais je l'ai vraiment... Je l'ai vraiment, vraiment vidé jusqu'au bout. C'est vous dire comment je l'ai adoré, ce sérum. Enfin, ces produits, Elisa Jones, qui copient... Enfin, qui sont des dupes, enfin, paraît-il, De cette grande marque, Elina Rubenstein. Enfin, Elisa Jones, apparemment, s'inspire beaucoup de... De cette marque de luxe, Elina Rubenstein. Pour élaborer ses petits... Bah, c'est sa gamme de... Toute sa gamme de soins cosmétiques. Voilà pour ce super sérum que j'ai eu l'occasion de tester. Mais que je ne retrouve plus, malheureusement, chez Action. Mais j'espère qu'il va revenir. Enfin, celui-là, le super booster. Celui-ci, très, très bon sérum. Sincèrement, je l'ai adoré. Je pense que... Enfin, je vais avoir du mal à mon passé, là. Parce que je... Enfin, ça convenait vraiment à ma peau. Ça faisait une peau lisse, bien hydratée. Enfin, c'était impeccable. Sous le maquillage. Même avant de se maquiller, sincèrement. Ça, ça accrochait bien le maquillage. Enfin, très, très bien produit. Très, très bon produit. Ensuite, il y en a un autre, là, de Diadermine. Diadermine, une marque aussi que j'adore. Une marque de grande surface. S'il y a des produits que j'aime bien tester, c'est ceux de cette marque. Diadermine. Alors là, j'ai terminé le Lift Plus Botologie. Le sérum anti-rides à l'acide hyaluronique végétal. Avec des principes actifs botaniques. Un soin ultra concentré. Et qui lisse les rides. Et je peux vous dire que ce petit produit m'a complètement bluffée. Enfin, quand je l'ai utilisé... Enfin, le sérum est vraiment efficace dans la durée. Enfin, vraiment... On voit vraiment l'efficacité. Les résultats au bout de 2 à 3 mois d'utilisation. Et sincèrement, je l'ai porté pendant plus de 3-4 mois. Enfin, il m'a duré un petit moment. Un flacon comme ça, pompe. Il est comme ceci. Je ne vais pas trop me rapprocher. Parce que mes ongles... Enfin, j'y honte, là, de... Je n'assume pas, là, du tout, ma manucure. Mais sincèrement, là, si je retombe sur ce produit, je vais le racheter automatiquement. Enfin, ce petit sérum, le Lift Plus Botologie. Et qui vraiment m'a lissé la peau. Comme quand... Je ne sais pas. J'avais l'impression d'avoir les traits vraiment... Vraiment lissés. Enfin, je ne saurais pas vous les expliquer. Mais là, comme ils disent... Résultat. La peau paraît instantanément raffermie et lissée. Et la peau est intensément hydratée. C'est exactement... C'est exactement les effets que j'ai eus sur ma peau. En utilisant ce petit sérum de diadermine. Que je pourrais vous recommander. À prix très abordable. En grande surface. Vous pouvez le trouver, celui-là. Je pense que je l'avais eu à Carrefour. Autrement... Bon, là, on va... J'ai testé un petit échantillon. J'avais eu ça en pharmacie. Mais je vais racheter le shampoing. Parce que... J'étais bluffée par... Par ce... Cet échantillon de la marque Phyto Paris. Le shampoing réparateur. Cheveux abîmés, cassants. Je l'avais utilisé chez mon copain. Ça. C'est ça, c'est des petits échantillons que je prends. Quand je pars en week-end. Voilà. Je l'avais gardé pour vous en parler de cette marque. Phyto Paris. Et surtout, ce shampoing-là. Le shampoing réparateur pour cheveux abîmés, cassants. La phyto-kératine. Alors, si vous tombez là-dessus. Mais je pense que je vais le commander. Ou si je le trouve en pharmacie. Mais ça... C'est une tuerie. Enfin, ce shampoing-là. Si vous avez les cheveux secs, abîmés, cassants, ternes. Enfin, qui sont au bout de leur vie. Sincèrement. Testez. Testez ce shampoing. Là, j'ai qu'un petit échantillon. Mais je pense que je vais vraiment m'acheter le shampoing lui-même. Parce qu'il m'a... Enfin, il m'a fait des cheveux. Mais comme je ne saurais pas vous dire. C'est... J'avais des cheveux, mais doux. Lisses. Je n'ai même pas utilisé de masque. Je n'ai même pas fait de masque. Après le shampoing, c'est vous dire comment mes cheveux étaient vraiment dans un état. Vraiment une texture. Comme s'ils étaient démêlés. Enfin, dès que je passais la brosse. Rien à dire. Enfin, ça, c'est vraiment une belle découverte. En termes d'échantillon. Que j'avais eu en pharmacie. Le phytoparé, le shampoing réparateur. Que je pourrais sincèrement recommander pour les gens qui ont les cheveux vraiment fragilisés, secs, cassants, abîmés. Enfin, nous, hein. Enfin, surtout moi, la Réunionnevre. Avec ma texture de cheveux. Qui est... Enfin, toujours avec les petits frisottis qu'on connaît. Sinon, qu'est-ce que... Ben, ensuite, ça... Bon, là, qu'est-ce que je vais vous présenter ? Bon, je... J'ai mis ça dans le sac, hein. Parce que... Enfin, c'est mon fils qui l'a mis. Il m'a dit, maman, parle-en de mon petit dentifrice. Voilà. Mon petit prout de prout a fini son petit dentifrice, hein. Ça, je l'achète chez Action à très petit prix. Il n'y a même pas 1,70€. Même pas d'euros, hein. Ça, c'est son dentifrice préféré chez Action à très petit prix. Donc, voilà. Je vous en fais part. Enfin, testez-le. Je vous invite sincèrement à l'utiliser, ce petit dentifrice, hein. Pour les pitchous, c'est quand même bien. Ça nettoie bien leurs petites quenottes. Donc, ça fait le job, sincèrement. Et là, il reste quoi ? Trois produits, hein. Et ensuite, on termine. Parce qu'après, je vais faire un poulet sauce d'huître à la réunionnaise avec des champignons. Je vous partagerai bientôt mes petites recettes réunionnaises. Vous inquiétez pas. Ce sera bientôt au programme. Donc là, j'ai eu le bonheur. Et là, à grand regret, j'ai terminé une brume comme ça pour cheveux, hein. Mais j'en mettais aussi sur moi. Je sais pas. Mais c'est une brume cheveux, hein. Une collection était Yves Rocher. Une brume comme ceci. Voilà. Apparemment, ça, c'est une édition limitée. Je n'ai pas revu celle-ci. Une brume cheveux parfumée, hein. Mais qui avait une odeur. Et puis, c'est mon fils qui l'a adoptée, qui la portait. C'était de la petite brume pour cheveux que je mettais, hein. Pour Tom. Donc, il a adoré ce produit. Et là, en ce moment, là, il met ça dans ses cheveux, là. À chaque fois qu'il sort de la douche, voilà ce qu'il met dans... Vous savez, ces brumes, là, qu'on trouve chez Action, en ce moment. Celle qui ressemble à celle de Victoria's Secret, hein. Je ne sais plus si on retrouve celle-là. Je ne sais pas. C'est vite parti. Enfin, ça... Ça a eu quand même un... Un succès, là, ces brumes, là. Ça s'est vendu quand même pas mal chez Action. Mais là, il porte ça. Là, il met ça comme parfum dans ses cheveux. Quand il sort de sa douche. Et avant ça, ben voilà ce qu'il avait porté. Et puis moi aussi, hein. Mais j'ai adoré l'odeur de ce produit. Enfin, Yves Rocher, hein. Ils font des bonnes brumes en général. Parfumés, hein. Pour les cheveux. Et, euh... Bon, je ne sais pas si je le retrouverai, celui-là. Mais bon. On verra bien. Mais en tout cas, c'était... C'était un bon petit produit, hein. Yves Rocher, hein. Qu'on oublie souvent de parler. Après, j'achète... Ce n'est pas si souvent que ça que je vais chez Yves Rocher. Mais il y a pas mal de leurs produits qui sont quand même... Qui sont quand même bien. Et après, c'est pas... En ce moment, j'ai vu qu'Yves Rocher a augmenté quand même ses prix. Donc, je trouve que... Enfin, je ne comprends pas trop. En termes de prix, là. Pourquoi... Pourquoi des prix aussi élevés par rapport à cette marque. Enfin, qui d'habitude... Enfin, ça restait quand même abordable. Donc là, en ce moment, je... Ça fait un moment que je ne suis pas retournée chez Yves Rocher. Mais bon, je... Dès que j'en aurai l'occasion, je ferai un saut pour voir un petit peu ce qu'ils ont en termes de nouveautés. Enfin, on aime bien zoner chez Yves Rocher. Ça, ça reste des enseignes cultes, hein. Qu'on a toujours connues. Enfin, depuis petite. Yves Rocher. Et j'ai grandi avec cette marque. Yves Rocher, je vais vous dire. Et là, pour finir, j'ai deux produits, là. Donc, un crayon comme ça, une sorte de correcteur instantané. Enfin, pour moi, un dupe. Un de ce fameux crayon qu'on trouve chez Sephora. Celui d'Herborian, le bébé crayon, là. Mais là, j'ai trouvé son dupe, hein. J'avais eu sur Amazon, celui-là. Alors, c'est la marque C'est tout moi. En fait, c'est la marque Miss Europe. Miss Europe, hein. Que je dise pas de bêtises. Ouais, c'est indiqué juste ici. Ouais, Miss Europe. Je sais pas si vous allez voir. Voilà, Miss Europe. Voilà le crayon. Les ronds. Du coup, voilà. C'est un crayon vraiment qui se twiste. Vous voyez comment... Enfin, comment je l'ai descendu, hein. J'ai été jusqu'au bout, hein. Je pense que même avec un truc, on pourrait enlever ce qui reste à l'intérieur. Mais bon. J'ai du backup. J'en ai un autre, là. J'en ai commandé un autre sur Amazon. Enfin, on trouve ça sur Amazon. Donc, voilà. J'ai trouvé un dupe, un dube bébé crayon. En tout cas, j'aime beaucoup ces petits crayons. On se maquille facilement avec, très rapidement. Ça a des pannes. Et sincèrement, c'est... Pour le prix que c'est... Enfin, je vous recommande. Enfin, ces petits produits. Miss Europe. La marque C'est tout moi. Qui se vendent aussi chez Jiffy, je pense. Je pense qu'ils vendent ces marques-là. Miss Europe, chez Jiffy. Enfin, si vous tombez là-dessus, testez-le. Il est bien. Enfin, ça fait vraiment correcteur, même. Vous pouvez vous en servir, là. En contour des yeux, comme correcteur anti-cerne. Enfin, moi, j'en mettais partout sur le visage. Et puis, je buffais comme ça, au pinceau. Je l'étalais au pinceau, ça. Donc, et sincèrement... Ben, sincèrement, ben, ça faisait le job. Enfin, je n'avais pas forcément besoin de mettre du fond de teint. Enfin, il faisait office de bébé crème. C'est ses crèmes. Enfin, bébé crayon. Voilà pour ce... Cette belle découverte que j'avais faite. Je l'avais testée, enfin, cette marque, pendant le premier confinement. Et je le rachète depuis. C'est vous dire comment ce produit m'a vraiment plu. Voilà pour ça. Et puis, on va terminer, là, par... Par... Attendez, je vais ranger tout ce que j'ai sorti, là. Parce que j'ai des produits qui sont gluants sur ma commode. Donc, ce n'est pas forcément agréable. Voilà. Désolée pour le bruit. Donc, on va terminer par deux produits. Enfin, il y en a un que je suis en train de finir. Donc, je vais le mettre vite fait dans ce... Enfin, cette catégorie... Ouais, produits terminés. Enfin, il y en a un, là. Là, oui, il reste un petit fond. Donc, on va dire qu'il est presque fini. Ce démaquillant. Que je n'arrête pas... Dont je n'arrête pas de vous parler. Qui est vendu également chez Action. La marque Alvira Skincare. Pour moi, un dupe. Ce démaquillant bifasé. Pour yeux et lèvres. Qui enlève bien le maquillage. Enfin, qui sincèrement... Pour moi, là, à 1,79€. C'est le démaquillant le moins cher. Qu'il puisse y avoir sur le marché. Enfin... Je pense. Mais en tout cas, il est... Enfin, pour sa texture... Enfin, ça ne pique pas les yeux. Ça décolle bien le maquillage. C'est très doux avec la peau. Ça n'agresse pas la peau. Enfin, après, comme je vous l'ai dit. Si vous ne faites pas de réaction allergique... Aux produits Alvira Skincare. Alvira Skincare. Ça, c'est cette marque vegan. Enfin, qui est vraiment vegan. Je vous montre. Et c'est revenu, là. Chez Action. Donc, j'en ai fait du backup. Ça, je pense que ça fera toujours partie. Je pense que c'est devenu mon démaquillant. Du moment. Voilà ce que j'utilise. 1,79€. Chez Action. Enfin, ça vaut le coup. Et quand j'ai comparé, il ressemble vraiment à celui de... Enfin, quand on regarde sa... Enfin, la texture, comme ça, bifasée. Il a vraiment le même aspect que le bifacile de Lancôme. Sincèrement, pour moi, ça, c'est un dupe. Mais bon. Lancôme et Alvira, ce n'est pas les mêmes prix. Donc, je recommande, sincèrement. Ça, c'est une petite pépite chez Action. Ensuite, on va terminer avec ce shampoing en format voyage. Comme ça, ces petits formats... Enfin, les... Ouais, les formats voyage, là. Ce shampoing de René Furterer. Enfin, cette marque que j'adore aussi en parapharmacie. Qui ne connaît pas cette marque. Qui fait des produits de très belle qualité. Enfin, avec des... Ils ont de ces produits dans cette gamme. Enfin, si sincèrement, vous avez les cheveux secs... Qui sont plutôt, voilà, déshydratés. Enfin, il faut tout le temps en prendre soin. Faire des soins. Sincèrement, s'il y a une marque, là, pour cheveux secs. René Furterer. Enfin, surtout cette gamme, là. L'Absolu Kératine. Le shampoing Renaissance. C'est indiqué pour cheveux ultra abîmés. Cassants, ils disent bien. Ouais. Mais je pense que je vais le racheter, celui-là. Et ça, je l'avais emmené toujours aussi en week-end. Et mon fils aussi, il a pas mal utilisé. Et un format, c'est quoi ça ? Un format de 50 ml. Le shampoing Renaissance. Ouais. René Furterer, ils font quand même de très, très bons shampoings. Enfin, même les soins, après-shampoing. Ils font de tout. Ils ont vraiment une large sélection de produits en termes de soins capillaires. Je trouve que c'est vraiment les best aussi. En parfumatie, je pourrais sincèrement vous recommander ce shampoing en particulier. L'absolu kératine. Voilà. Écoutez, je pense que je vous ai tout présenté. Je pense que j'ai rien oublié. Je vais vous laisser ici. J'espère que ma petite sélection de produits, vous avez vu, ça a été une vidéo très courte. J'espère que ça vous a plu. Après, il n'y avait pas vraiment de grandes nouveautés. Donc, je dirais que parmi tout ce que j'ai testé, la quasi-majorité était pour moi des produits qui étaient quand même, c'était pour moi des incontournables. Donc, je dirais que c'est des tops. On ne va pas parler de flops pour les produits que j'ai utilisés pour le mois de juin. Donc, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine édition des produits terminés du mois de juillet. Cette fois-ci, on verra bien. Mais là, je n'ai pas grand-chose pour ce mois de juillet dans l'immédiat. J'ai encore pas mal de choses à tester. Donc, on verra bien au fur et à mesure, au fur et à mesure des semaines. Allez, je vous laisse ici. Prenez bien soin de vous. Et puis, je vous retrouve très très vite. Ciao ! Sous-titrage ST' 501